Jean-Annie, les métiers de Dieu, préliminaires à une spiritualité du travail. Chapitre 2, le Christ Mets. Si le prêtre est scribe, il est aussi Mets. La première fonction est le reflet du Logos créateur, la seconde celui du Logos conservateur et sauveur. C'est pourquoi, dans son incarnation terrestre, le Christ, qui était sauveur, a été aussi médecin. Et l'on ne saurait exagérer l'importance de ce rôle de Jésus. L'Évangile est plein de récits de ces guérisons miraculeuses. Guérisons des aveugles, entre parenthèses Saint Matthieu 9, 27, 31, 29, 34, 21, 14, fermez la parenthèse. De la Belle-Mère de Pierre, entre parenthèses Saint-Marc 1, 29, 34, fermez la parenthèse. Du Serviteur du Centurion, entre parenthèses Saint-Mathieu 8, 5, 13, fermez la parenthèse. De l'Hémorroïs, entre parenthèses Ibidem 9, 20, 22, fermez la parenthèse. De l'Hydropique, entre parenthèses Saint-Luc 14, 2, 8, fermez la parenthèse. Des Lépreux, entre parenthèses Saint-Mathieu 8, 2, 4, fermez la parenthèse. Du Paralytique, entre parenthèses Saint-Jean 5, fermez la parenthèse. De l'Enfant Lunatique, entre parenthèses Saint-Mathieu 17, 14, 20, fermez la parenthèse. De la Main Desséchée, entre parenthèses Ibidem 12, 10, 13, fermez la parenthèse. Du Fils de l'Officier de Kafranaoum, entre parenthèses Saint-Jean 4, 46, 54, fermez la parenthèse. Du Sourd-Muet, entre parenthèses Saint-Marc 9, 32, 37, fermez la parenthèse. Des Démoniaques et des Possédés, entre parenthèses Saint-Mathieu 8, 28, 34, 15, 21, 28, 12, 22, 23, 9, 32, 34, fermez la parenthèse. Pendant le repas chez Lévi, Jésus a fait allusion à son rôle de médecin. Ouvrez les guillemets. Ce ne sont pas, dit-il, ceux qui se portent bien, qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Fermez les guillemets. Entre parenthèses Saint-Marc 2, 17, Saint-Luc, 5, 32, fermez la parenthèse. Et sa première prédication à Nazareth commence ainsi. Ouvrez les guillemets. Sans doute m'appliquerez-vous le proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Fermez les guillemets. Entre parenthèses Saint-Luc, 4, 23, fermez la parenthèse. Déjà d'ailleurs, Isaïe avait prédit au sujet du Messie, ouvrez les guillemets, vraiment c'était nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, 3, 4, fermez la parenthèse. Et Saint-Pierre lui fit écho, lorsqu'il rêvère en Jésus, ouvrez les guillemets, celui par les blessures de qui les hommes ont été guéris. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, 1, Épitre, Saint-Pierre, 2, 24, fermez la parenthèse. La conception du christianisme comme religion de la guérison et du salut, les deux idées étant intimement liées, trouva tout de suite un écho dans le monde gréco-romain où l'on avait établi un rapport entre le médecin, iatros, le sauveur, sautère et le philosophe. Note de basse page. A ce sujet, Arnaque, die Mission ou die Obstrantung des Christentums, page 87, et J. Carcopino, Aspect mystique de la Rome païenne, page 244 à 247. Retour au texte. Ce dernier était alors bien autre chose que ce qu'on appelle un philosophe aujourd'hui. À une époque où la foi dans le vieux polythéisme s'effondrait, la philosophie avait remplacé, chez l'élite tout au moins, la religion, et le philosophe jouait un peu dans le monde le rôle d'un directeur de conscience. Il guérissait réellement, il calmait les souffrances, aidait à supporter le mal physique, traitait et guérissait le mal moral. C'est ainsi qu'Épicure fut souvent représentée en médecin et ses quatre préceptes moraux déclaraient la formule idéale pour penser toutes les douleurs de l'humanité. Note de basse page. J. Carcopino. Retour au texte. Parallèlement, subsistait l'ancien culte si populaire d'Asclépios, entre parenthèses, Esculap, fermez la parenthèse, le dieu guérisseur, qui devint aussi, à l'époque impériale, un, ouvrez les guillemets, sauveur universel, fermez les guillemets, et dans l'hermétisme alexandrin, un intercesseur entre la divinité et l'homme. Première note de bas de page. A. E. L. Aristote in Asclépios, 42, 4, entre parenthèses, page 336. Fermez la parenthèse, retour au texte. Seconde note de bas de page. Référence dans Carcopino, citation pages 258 et 259. Conférez encore plus tard que de Serra 4, entre parenthèses, conférez 19-21. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Les apologistes grecs, nourris de la double source de la Bible et de l'hélénisme, s'appliquèrent, pour mieux faire triompher la foi nouvelle, a présenté le Messie comme le parfait philosophe, sauveur et médecin. Saint Justin exalte le Christ qui guérissait les estropiés, les sourds, les boiteux, les aveugles et les morts. Pour Clément d'Alexandrie, le Verbe est, ouvrez les guillemets, le redresseur universel des faiblesses humaines, l'enchanteur des âmes blessées. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Clément d'Alexandrie, pédagogue, 1-2-6. Retour au texte. D'après Euseb, un prince d'Ostroën, à la fin du IIe siècle, fut gagné au Christ par l'admiration que lui inspirait, ouvrez les guillemets, ses cures sans herbes, sans médicaments. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Euseb, histoire, 1-13, conféré, saint Ignace d'Antioche, pour qui le Christ est, ouvrez les guillemets, médecin charnel et spirituel. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Ad, F, 7-2, func 1, page 218. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Les apologistes latins, saint Cyprien, Tertullien, développent le même thème. Note de bas de page. Tertullien, marque 3, 17, saint Cyprien, 1, retour au texte. Saint Augustin appelle Jésus, Medicus Magnus, Onmipotens Medicus, Medicus et Salvatore Mundi. Note de bas de page. Saint Augustin, sermons, 175, 1, 299, 6, 87, 2. Énar, in, psalm, 130, 7. Retour au texte. L'archéologie confirme l'expansion du motif du Christ médecin. Une acclamation découverte dans une chapelle de Timgad est ainsi rédigée. Ouvrez les guillemets. Subveni Christe, tous solus medicus. Fermez les guillemets. Entre parenthèses. Au secours, Christ, toi le seul vrai médecin. Fermez la parenthèse. Et les guérisons miraculeuses de notre Seigneur sont perpétuellement représentées dans les peintures des catacombes et sur les sarcophages des 4e et 5e siècles. Le thème inspire toujours la liturgie, et cela depuis ses débuts. La notion de Christus medicus se rencontre dans une prière qui date au moins du 11e siècle. Ouvrez les guillemets. Efface nos souillures, y lit-on, par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, très saint, le médecin de nos âmes. Fermez les guillemets. Note de bas de page. P.A.P. de Berlin, entre parenthèses, 2e siècle, fermez la parenthèse, dans P.O. 18.430. Retour au texte. Et elle ne cessera d'alimenter la poésie des hymnes. Ouvrez les guillemets. Pour que l'univers ne succombe pas à cause des ruses du démon, dans un élan d'amour, tu t'es fait toi-même la médecine du monde. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Hymnes de Lava, Creator, Almae, Sidérum. Retour au texte. Ouvrez les guillemets. Médecins de nos âmes, guéris la mienne blessée du glaive du péché, mise en lambeau par mes nombreux crimes. Applique le remède de tessage, commandement, au clément. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Triodion, 2e semaine, Car, A.L. Car, page 197. Retour au texte. La médecine du Christ, ce sont ici ses commandements. Ailleurs, ce sont les jeûnes qui constituent les remèdes pour la vie éternelle. Note de bas de page. Oraison du mardi de la Passion, du samedi après les cendres. Retour au texte. Surtout, ce sont les sacrements. Pour Clément d'Alexandrie, le baptême est, ouvrez les guillemets, le remède infaillible. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Clément d'Alexandrie, P.A. 6.29. Retour au texte. Mais c'est, avant tout, l'Eucharistie qui est la médecine d'immortalité. La Pharmacone Athanasias. Le motif de l'Eucharistie comme remède est aussi développé que celui de l'Eucharistie comme alimant. Il inspire les prières de la messe qui précèdent et suivent la communion. Que la réception de ton corps, Seigneur Jésus-Christ, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle me serve de soutien et de remède pour l'âme et le corps. Fermez les guillemets. Ensuite, le Dominé Nonsum Dignus. Ouvrez les guillemets. Dis seulement un mot et mon âme sera guérie. Fermez les guillemets. Puis la prière récitée pendant les ablutions finales. Ouvrez les guillemets. Que le don fait dans cette vie nous soit un remède pour la vie éternelle. Fermez les guillemets. Enfin, la post-communion reprend souvent le thème en le paraphrasant. Ouvrez les guillemets. Fais, Seigneur, que nous sois profitables, pour le salut de l'âme et du corps, ce sacrement que nous avons reçu. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, dimanche de la Trinité. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Puissions-nous, Seigneur, ressentir dans notre âme et notre corps la force secourable de ton sacrement. Remède céleste. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, onzième dimanche après la pote-côte. Fermez la parenthèse. Note de bas de page. On pourrait citer une foule d'oraisons de post-communions, par exemple celle des premiers dimanches après Pâques, dix-septième et vingt-quatrième après la pote-côte, du vendredi de la quatrième semaine de carême, du jeudi de la Passion. Le pharmakon Athanysias a parfois été assimilé à la plante molly. Entre parenthèses, Odyssée 10, 302, 6. Fermez la parenthèse. Dans la psychothérapie chrétienne de tradition grecque. Voir à ce sujet H. Ranner, mythe grec et mystère chrétien, Traduction française, page 196-240. Ces prières de communion sont anciennes. On les trouve sous une forme analogue, dans l'eucalogue de Sérapion. Entre parenthèses, quatrième siècle. Fermez la parenthèse. Traduction française, dans Ammane, Prières des premiers chrétiens, numéro 191. Retour au texte. L'importance donnée par l'Écriture et la tradition à ce thème du Christ médecin mérite qu'on s'y arrête et qu'on y réfléchisse. Tous les textes que nous avons cités insistent sur le parallélisme et l'union étroite entre guérison de l'âme et guérison du corps. À maintes reprises, le Christ affirme que le mal physique est lié au mal moral, que la véritable cause de la maladie, comme du péché, est l'œuvre des démons, enfin, que c'est la foi qui, tout ensemble, guérit et sauve. Ouvrez les guillemets. Voici que tu es guéri, dit-il aux paralytiques de la piscine probatique, mais désormais ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Saint Jean 5, 14. Fermez la parenthèse. La santé comme le salut ne peuvent venir que de Jésus. En tant que Verbe divin, le Christ est la vie, car il est écrit, ouvrez les guillemets, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Fermez les guillemets. Et, ouvrez les guillemets, « En lui était la vie ». Fermez les guillemets. Et encore, ouvrez les guillemets, « En toi est la source de la vie ». Fermez les guillemets. Le Verbe est la vie universelle, le maître de la vie physique, comme de la vie psychique et de la vie spirituelle. L'Évangile dit que, ouvrez les guillemets, « De lui émanait une force qui guérissait ». Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Saint Luc 6, 19. Fermez la parenthèse. Cette force était la manifestation, sur le plan physique, de l'énergie qu'est la vie universelle dans le Verbe divin. La vie physique, la santé du corps, sont en dépendance de la vie et de l'énergie spirituelle. Voilà une vérité trop oubliée de notre monde moderne qui a artificiellement séparé l'âme et le corps, la santé et le salut. Cette dépendance de la santé par rapport à la vie spirituelle explique que la médecine traditionnelle n'a jamais été une science profane, comme elle l'est devenue de nos jours, mais une science sacrée, faisant part de l'art sacerdotal et prérogative des prêtres ou de leurs délégués. Note de bas de page. Pour être exact, il faudrait distinguer entre la médecine thaumaturgique, miraculeuse, du Christ et des saints, et l'art médical, qui est une science théorique et pratique, mais toujours fondée dans les sociétés traditionnelles sur des principes métaphysiques dont le sacerdoce a le dépôt. Retour au texte. En effet, seul celui qui est maître de la vie peut, par lui-même ou par ses représentants, agir totalement sur la vie. La connexion de l'art médical et de l'art sacerdotal est admirablement mise en lumière par le fait qu'une image traditionnelle est, tout à la fois, l'emblème de la médecine et l'un des symboles du Christ sauveur. Nous voulons parler du bâton d'esculapes, improprement parfois appelé caducée, et qui est un bâton vertical autour duquel s'enroule un serpent, ce qui est exactement la même chose que le serpent d'Erin, l'un des symboles majeurs du Christ. Note de bas de page. Dans le caducée, emblème d'Hermès, il y a deux serpents enroulés qui s'affrontent au niveau des têtes. C'est qu'alors on considère la polarisation fondamentale de l'énergie en deux courants, actifs et passifs, positifs et négatifs. Entre parenthèses, yang, yin. Fermez la parenthèse, retour au texte. On se rappelle l'histoire du serpent d'Erin. Les Hébreux, dans leur longue pérégrination, au désert, étaient mordus par des serpents brûlants. Moïse demanda à Dieu ce qu'il devait faire, et Dieu lui commanda de façonner un serpent en Nérin et de le placer en face du peuple. Ouvrez les guillemets. Et Moïse fit un serpent en Nérin, le mit sur une perche et l'exposa comme un signe. Et lorsque ceux qui étaient blessés le regardaient, ils étaient guéris. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, nombre, 21, 6, 9. Fermez la parenthèse. Le serpent d'Erin fut ensuite placé dans le temple et il resta jusqu'à l'époque du roi Ézéchias. Entre parenthèses, roi, 2, 18. Fermez la parenthèse. L'Ancien Testament savait déjà que ce serpent était en effet un « signe » le signe du Messie, puisque nous lisons au Livre de la Sagesse, ouvrez les guillemets, « Celui qui regardait le serpent n'était pas guéri par l'objet qu'il voyait, mais par toi, sauveur des hommes ». Fermez les guillemets. Entre parenthèses, 16, 7. Fermez la parenthèse. Et le Christ lui-même a pris souhait de confirmer ce témoignage. Ouvrez les guillemets. Comme Moïse a élevé le serpent d'Erin dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fermez les guillemets. D'ailleurs, l'histoire du serpent d'Erin fait partie d'un groupement de thèmes considérés depuis le début de la tradition chrétienne et probablement en accord avec celle des rabbins comme symbolique des vérités à venir. Messianique. Cette typologie a été largement exploitée dans la suite des âges chrétiens, aussi bien chez les pères que dans les hymnes sacrés et les saintes images. Ces lignes de développement sont bien dessinées, par exemple, chez un tertulien qui dit, ouvrez les guillemets, « Pourquoi Moïse proposa-t-il un spectacle salutaire, un serpent d'Erin placé sur un bois à la manière d'un homme suspendu ? » Est-ce qu'il ne visait pas ainsi la vertu de la croix du Seigneur, par laquelle le démon était dénoncé comme un serpent à tous ceux qui avaient été mordus par les vipères spirituels et qui était en même temps proclamée guérison des morsures du péché et salut pour celui qui la regarde et croit en elle ? » Fermez les guillemets. Note de bas de page. Tertulien, On lit dans un hymne de l'Aude, ouvrez les guillemets, « Les sept plaies du Christ sont les sources du salut universel. Ceux qui ont été blessés, elles les guérissent à l'instar du serpent d'Erin. » Fermez les guillemets. Note de bas de page. « Hymne de l'Aude pour la fête de l'exaltation de la croix. » Retour au texte. Dans un autre, Adam de Saint-Victor parle ainsi du Christ. Ouvrez les guillemets. Il est ce serpent qui dévore les serpents de Pharaon. La malice du dragon n'a sur lui aucun pouvoir. Sous le type du serpent d'Erin, il guérit les blessures du serpent enflammé. Fermez les guillemets. Un vitrail ancien de la cathédrale d'Alençon représente le serpent d'Erin sur une croix en forme de T. Image analogue à Bourges, également sur un vitrail de la cathédrale. Le serpent d'Erin est devenu un dragon ailé sur un fût de colonne qui se prolonge au-dessus de lui et y forme une croix portant la sainte victime. Sur le dosseret d'une chair dans l'église Saint-Pierre du Marché, à Loudin, on voit une croix autour de laquelle s'enroule le serpent. De même, à Saint-Léger, entre parenthèses, pas de calais, fermez la parenthèse, le long de la croix d'un calvaire, s'enroule un serpent montant vers Jésus. On aurait tort de penser que, dans ces deux derniers cas, le serpent symbolise le démon. En effet, il ne s'agit pas d'un serpent foulé au pied de la croix, sujet iconographique bien connu, mais d'un serpent triomphant qui ne peut désigner que le Christ. Ceci est confirmé d'ailleurs par un symbole chrétien très ancien. Le chrisme disposait de telle sorte qu'il fait une croix en T sur laquelle est crucifié un serpent. Voilà certes qui peut surprendre à première vue, car on a l'habitude de voir dans le serpent uniquement un signe maléfique, un emblème de Satan. Or, cet animal est aussi un signe bénéfique symbolisant le Christ et ce, de l'aveu du Christ lui-même. Mais on sait que presque tous les symboles sont ambivalents et nous verrons plus loin comment, dans le cas qui nous occupe, s'explique cette ambivalence. Notons encore, auparavant, que le choix du serpent comme image du Christ peut se justifier par la gématrie. En effet, les lettres du mot « naache » désignant le serpent en hébreu ont la même valeur numérique que celle du mot « Messia » entre guillemets « Messie Christ ». Fermez les guillemets. N50 plus H8 plus SH300 égale 35 exposant 8 M40 plus SH300 plus I10 plus H8 égale 35 exposant 8 Pour élucider le symbolisme du serpent d'airain, il convient de ne pas s'en tenir à la science typologique, mais de faire appel à la science symboliste. Note de bas de page Rappelons qu'on appelle ainsi la méthode d'exégèse qui consiste à découvrir dans l'Ancien Testament des figures prophétiques du Nouveau. Retour au texte La typologie est, certes, très intéressante et indispensable, car elle nous permet de saisir la continuité des deux testaments et de les éclairer en partie l'un par l'autre, mais contrairement à certains, nous ne pensons pas qu'elles soient supérieures à la science symboliste et fournissent des explications plus profondes. En réalité, c'est le contraire qui est vrai. La typologie se contente de rapprocher les deux ou trois termes considérés et d'esquisser une explication qui, en général, ne dépasse pas le domaine historique. Elle nous invite à chercher la véritable explication plutôt qu'elle ne la fournit. Car lorsqu'on a dit, par exemple, que le serpent d'airain était « le type » du Christ, on a expliqué quelque chose, certes, mais pas tout. On n'a pas dit en particulier pourquoi c'est justement le serpent qui a été choisi pour être « ce type » et non pas un autre animal. C'est pourtant là le point capital. La typologie doit donc être approfondie et expliquée par le symbolisme. Il faut considérer le « type » non pas seulement dans le contexte biblique, mais dans son usage et dans sa signification universelle. Nous commencerons par compléter notre typologie du serpent d'airain en le rapprochant encore de l'arbre du paradis terrestre et de celui de la Jérusalem céleste. La tradition chrétienne a toujours rapproché la croix de l'arbre du paradis pour dire que la croix avait réparé le mal venu de l'arbre. Par ailleurs, dans l'iconographie traditionnelle, on représente le serpent enroulé autour de l'arbre, ce qui nous ramène au serpent enroulé autour d'une perche ou d'un bâton, c'est-à-dire finalement d'un arbre ou crucifié sur la croix. Seulement, le serpent du paradis terrestre n'est pas le bon serpent, le sauveur, mais l'ange de perdition. De sorte que, si nous considérons les trois images, arbre du paradis, serpent d'airain, croix du calvaire, nous remarquons sans difficulté que l'arbre du serpent d'airain et l'arbre de la croix, pourtant le bon serpent, sont l'image inverse de l'arbre du paradis terrestre, pourtant le serpent maléfique. Cela veut dire que le Christ sur l'arbre de la croix, comme bon serpent, serpent d'airain, a guéri les blessures du serpent satanique enroulé autour de l'autre arbre. Note de bas de page. Notons qu'au Mexique, le serpent Quetzalcoatl est un dieu sauveur qui s'offrit pour les hommes en holocauste. Encore un vestige de la révélation primordiale. Retour au texte. Allons plus loin. L'arbre du paradis terrestre, pourtant le mauvais serpent, c'est l'arbre de la science, du bien et du mal. Mais il y avait au paradis un autre arbre, l'arbre de vie, qui était, ouvrez les guillemets, au milieu du paradis, fermez les guillemets, entre parenthèses, Genèse 2, 19, fermez la parenthèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre de la science, il fut définitivement éloigné de l'arbre de vie et empêché d'en manger le fruit. Or, la croix du Christ est assimilée aussi à l'arbre de vie planté au centre du monde. Ouvrez les guillemets. Plante immortelle, il se dresse au centre du ciel et de la terre. Ferme soutien de l'univers, lien de toute chose, support de toute la terre. Fermez les guillemets, note de bas de page. Saint Jean Chrysostome, Spuria. Mais l'attribution à Saint Jean Chrysostome paraît très douteuse. Texte dans Homélie Pascale, tome 1, une homélie inspirée du traité sur la Pâque d'Hippolyte, entre parenthèses, Col, source chrétienne, 27. Fermez la parenthèse, retour au texte. Son fruit, c'est, ouvrez les guillemets, le pain vivant descendu du ciel. Fermez les guillemets. Et c'est encore, ouvrez les guillemets, la vigne céleste. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Ô croix, arbre de vie qui porte celui qui est la vie et la rançon du monde, tu es l'échalat auquel est suspendue la grappe transplantée des vignes d'Engadi. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Ancienne séquence, entre parenthèses, A, L, T, Pascal, 2, page 101. Fermez la parenthèse, retour au texte. Si l'on se rappelle que, d'après l'enseignement des Pères, l'arbre de la science du bien et du mal désigne la nature sensible, la vie selon la chair, tandis que l'arbre de vie symbolise le monde intelligible et la vie selon l'esprit, le parallélisme de la scène de la chute et de la scène de la rédemption s'éclaire de façon singulière. Note de bas de page. Par exemple, Maxime le Confesseur et Origen, entre parenthèses, référence et résumé dans Urs von Balthasar, Liturgie Cosmique, pages 128 et 276. Fermez la parenthèse, retour au texte. L'arbre, dans la symbolique universelle, désigne la vie et le monde lui-même. Le tronc vertical est l'axe du monde reliant la terre au ciel, son centre. C'est pourquoi il est dit que l'arbre de vie est au centre du paradis. Il désigne plus particulièrement le monde spirituel, le monde transfiguré par la grâce et la vie spirituelle, comme la croix. L'autre arbre, celui de la science, du bien et du mal, est en quelque sorte un reflet illusoire du premier. Illusoire, car il abuse l'homme et l'éloigne de la vie selon l'esprit et du monde véritable. L'homme ne guérira de ce mal spirituel et ne retrouvera l'immortalité que, lorsque revenu au centre du paradis, il pourra s'alimenter au véritable arbre de vie. Cet arbre retrouvé, c'est la croix du Christ qui rétablit toute chose en l'état primordial. Et c'est encore l'arbre planté, ouvrez les guillemets, au milieu, fermez les guillemets, de la Jérusalem céleste, le paradis retrouvé. Ouvrez les guillemets, au milieu de la place de la cité et des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie, portant douze fruits et donnant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des peuples. Fermez les guillemets, entre parenthèses, Apocalypse 22, 2. Fermez la parenthèse. Nous pouvons maintenant expliquer le sens du serpent lui-même dans ses symboles complexes. Le serpent enroulé autour d'un axe, arbre ou pieux, matérialise la spirale de l'existence autour de l'axe immobile, image du principe suprême. C'est le mouvement de la vie universelle. Mais, et ceci est capital, le chemin de cette hélice peut être parcouru par un être, soit dans le sens ascendant vers les états célestes, soit dans le sens descendant vers les états infernaux. Note de bas de page. Voir sur ce sujet René Guénon, Le symbolisme de la croix, pages 81 et 169. Retour au texte. Le premier mouvement est celui de la rédemption, symbolisé par le serpent, qui est le Christ. Le second est celui de la chute et de la damnation, symbolisé par le serpent, qui est Satan. Ainsi s'explique le double symbolisme du reptile. Toutes ces considérations permettront de comprendre pourquoi le serpent enroulé autour de l'arbre ou du bâton est, tout à la fois, l'emblème de la médecine et celui du Christ sauveur et médecin des hommes. Au niveau de l'existence corporelle, la spirale matérialisée par le serpent est celle des courants subtils et nerveux de la vie autour de l'axe constitué par l'épine dorsale, courant dont la bonne marche et l'équilibre conditionnent la santé. Note de bas de page. Cela apparaît particulièrement bien dans une médecine traditionnelle comme l'acupuncture chinoise. Retour au texte. C'est cet aspect de la spirale que représente le bâton d'esculape, comme emblème de la médecine dont le rôle est d'agir sur les forces vitales sans pourtant que soit perdu de vue le rapport avec le sens supérieur du symbole. Ce dernier convient essentiellement au Christ comme logos universel et maître de la vie. D'autre part, ouvrez les guillemets, comme prêtre suprême, il est le seul vrai médecin. fermez les guillemets, que saluer l'inscription de Timgad, médecin des âmes et des corps de l'homme total. Et si la médecine est, d'une façon générale, prérogative du sacerdoce en participation à celui du Christ, cela explique que la guérison des maladies soit un signe de la mission des apôtres. Ouvrez les guillemets, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Fermez les guillemets, entre parenthèses, Saint-Marc, 16, 17, 18. Fermez la parenthèse. Ainsi, Saint-Pierre guérit-il un boiteux au nom de Jésus de Nazareth. Entre parenthèses, acte 3, 5. Fermez la parenthèse. Le prêtre assure en principe la santé des hommes comme la prospérité de la végétation. Par suite de la transformation des conditions d'existence de notre monde, conditions essentiellement liées au temps et au lieu et dans le détail desquels nous n'avons pas à entrer ici, le pouvoir de guérir les maladies n'est plus effectif dans le sacerdoce. Note de bas de page. Il s'est manifesté jusqu'à une date relativement récente chez les rois de France dont la royauté avait un caractère nettement sacerdotal. Voir à ce sujet Marc Bloch, les rois thaumaturges. Entre parenthèses, Passim, fermez la parenthèse, et P. Gordon, le sacerdoce à travers les âges, page 28 à 31. Entre parenthèses, renseignement très intéressant, mais le livre est gâté par une thèse générale plus que contestable. Fermez la parenthèse, retour au texte. Il n'existe plus que sporadiquement chez certains saints, mais c'est alors à titre personnel, par une grâce personnelle, qu'ils guérissent et non en vertu de la fonction sacerdotale. On n'oubliera pas, pourtant, que le sacrement des malades opère parfois des guérisons inattendues, là où on a la foi. D'autre part, la médecine divine s'exerce toujours de façon normale et régulière dans certains centres privilégiés auprès de certains sanctuaires, comme à Lourdes, où la vertu du Christ, Medicus Omnipotens, se manifeste par l'intermédiaire de la Mère divine. Lourdes est comme un chapitre vivant de l'Évangile. On y guérit parce qu'on y croit, et les guérisons du corps y sont souvent, comme toujours, le prélude de cure plus merveilleuse dans les âmes. Là, le Christ apparaît en pleine lumière dans ses fonctions complémentaires de sauveur et de médecin, sautère et y atroce.